J'aimerais m'adresser à vous quelques minutes ce matin. Évidemment, c'est Noël et on est ici pour chanter Noël, pour parler de Noël. Et on vient de chanter « Quel est l'enfant? » qui est né ce soir, inconnu des grands de la terre, que les pauvres ont voulu recevoir. « Quel est cet enfant? » C'est une bonne question, parce que c'est peut-être une question que tu te poses aussi. Et dans notre société, dans notre culture, on va souvent nous dire qu'on fête le petit Jésus. Lorsqu'on parle de Jésus, on va dire « Ah, c'est un bon Jack, ça, Jésus. C'est un bon Jack. C'est un gars avec de bonnes valeurs. Il a un beau message. » Et malheureusement, notre culture a beaucoup sécularisé Noël, qui fait qu'on a mis Jésus en dehors de Noël. Alors que nous, au portail, ce qu'on veut faire pendant ce mois de décembre, particulièrement ce matin, c'est de pouvoir chanter Noël avec des chants qui sont le fondement vraiment de Noël. Et il y a une photo qui va apparaître à l'écran où ça démontre parfaitement quel est le Noël d'aujourd'hui. On sécularise Noël où on va célébrer avec une couronne de Noël, alors qu'on devrait célébrer la couronne de Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour chacun de nous. Et c'est pourquoi on célèbre Noël, alors que c'est la naissance de Jésus qu'on va voir ensemble. Et Noël, combien sont d'accord avec moi que c'est une bonne nouvelle? Amen. Ça me fait penser à cette histoire d'un couple qui invite un pasteur à manger à la maison. Et une fois que le pasteur a quitté, en fait, le couple avait laissé un 100 $ sur la table. Et le pasteur s'en va. Et là, le couple se pose la question « Où est le 100 $? » Et là, ils se disent « Ça ne se peut pas que ce soit le pasteur qui soit parti avec le 100 $ quand même. Il est censé être honnête et tout ça, puis ça ne se peut pas. » Et là, il laisse traîner ça, il laisse traîner ça, puis à chaque fois qu'il voit le pasteur, ils se disent « Ça ne se peut pas, il n'y a pas pu prendre le 100 $ et tout ça. » Et là, ils ne règlent pas la question, mais l'année d'après, ils vont inviter encore le pasteur à venir à la maison. Et là, ils vont dire « Écoute, pasteur, il y a une question qui nous chicote depuis la dernière fois que tu es venu à la maison. Est-ce que c'est toi qui as pris 100 $? » Il dit « Ouvrez votre Bible, le 100 $ est à l'intérieur. » Il y a 1,100 $ dans la Bible. Combien croient que la bonne nouvelle est dans la Bible? Donc, on va regarder un texte rapidement ce matin, dans Matthieu 1. On va regarder à qui est cet enfant, justement. Voici comment arriva, les versets sont sur l'écran, voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. La première chose qu'on dit de Jésus, il est le sauveur. Est-ce qu'il y en a qui croient que Jésus est sauveur? Il est le sauveur. Et lorsqu'on parle, d'ailleurs le nom de Jésus veut dire sauveur, celui qui sauve. Et le sauveur, c'est celui qui délivre d'un péril pour ta vie, qui te délivre d'un danger. C'est un peu lorsqu'on est avec des gens, des fois on va dire, ouf, tu m'as sauvé la vie. Et des fois, c'est tellement anodin quand on va dire ça, mais des fois, il y a une conséquence terrible qui s'en vient. Merci de me l'avoir dit, tu m'as sauvé la vie. Et Jésus est venu nous libérer d'une conséquence terrible qui s'appelle la mort. Évidemment, on va tous mourir un jour. Il y a une mort physique, mais il y a aussi une mort spirituelle. La Bible nous dit que le péché, lorsqu'il est entré dans le monde, ça a amené une séparation d'avec Dieu. Et la conséquence ultime de notre péché est la mort. C'est pourquoi on n'est pas éternel sur cette terre, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut vivre avec lui dans les lieux célestes pour toujours. Mais il y a une conséquence à cause du péché, ça nous amène à la mort. C'est comme si tu vas en cours et tu dois passer devant le juge pour des accusations. À chaque acte que tu as fait, tu as une accusation contre toi. Et plus tu as d'accusation, de chef d'accusation, à un moment donné, la peine s'allonge et tu peux aller jusqu'à perpétuité. Et c'est la conséquence qui est là, qui est la mort. Pour toi qui es enfant, imagine-toi que ton papa, ta maman, t'a dit quelque chose, tu ne l'as pas fait, t'as désobéi, on t'envoie dans ta chambre. C'est plate d'aller dans notre chambre, hein? As-tu des enfants ici? Je sais que c'est plate d'aller dans sa chambre. Imagine-toi si tu devais y rester pour le reste de ta vie. Et le péché a cette conséquence terrible qui nous sépare de Dieu pour l'éternité. Mais Noël, c'est la bonne nouvelle. Jésus est venu, c'est le début du chemin de la rédemption pour nos vies à nous. Il va aller jusqu'à la croix et ce que Jésus va faire, c'est qu'il va être lui-même devant le juge et apporter ton accusation pour toi, s'est fait condamner pour toi afin que tu sois libre aujourd'hui. C'est ça la bonne nouvelle. Maintenant, la bonne nouvelle s'adresse à qui? Il va dire qu'il sauvera son peuple. Qui est son peuple exactement? C'est les gens qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Premièrement, ils ont réalisé qu'ils marchaient loin de Dieu, que leur péché les séparait de Dieu, ils allaient dans une direction, mais à un moment donné, l'Esprit de Dieu parle à leur cœur et réalise qu'ils doivent changer de direction. Ce qu'on appelle la repentance. Tu fais un 180 degrés dans ta vie pour confier ta vie entre les mains de Dieu. Donc, c'est tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus. Si on n'a pas placé sa foi en lui, il ne peut pas être notre sauveur. Il est venu pour sauver tout le monde. C'est son désir. Mais est-ce qu'on s'entend que si tu n'as pas mis ta foi en lui, il ne peut pas être ton sauveur? Je t'explique. Il y a deux personnes dans ma piscine. Les deux sont en train de se noyer. Moi, je vais lancer une bouée dans la piscine. Mais il y en a un qui dit, « Ah oui, moi, je prends la bouée parce que je suis en train de me noyer. » Mais l'autre va dire, « Non, non, c'est correct. Je suis capable de me sauver moi-même. » On s'entend que s'il ne prend pas la bouée, je ne pourrais pas le sauver. Il vient sauver son peuple, ceux qui ont mis leur foi en lui. Et ce n'est pas ton cas ce matin. Avec amour, je veux simplement t'amener à reconnaître ton besoin de Dieu, à te repentir et mettre ta foi en lui. Donc, première chose, il est sauveur. On continue le texte. Je fais des portions de texte parce que je veux vraiment être court ce matin. Verset 22. « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et on l'appellera du nom d'Emmanuel qui se traduit « Dieu avec nous ». » Si il y a des gens qui s'appellent Emmanuel ici, ça veut dire « Dieu avec nous ». C'est merveilleux. « Dieu avec nous », qu'est-ce que ça veut dire? C'est tellement réconfortant, c'est rassurant lorsqu'on sait que notre papa, notre maman est avec nous et ils peuvent nous prendre dans leurs bras. C'est rassurant. Maintenant, on explique « Dieu avec nous », d'où ça vient dans l'Ancien Testament. Le peuple de Dieu avait été mis dans la terre que Dieu avait promis, où il y a abondance. Mais par leur désobéissance, par leur entêtement, par leur rébellion, ils ont été exilés, ils ont été amenés ailleurs, ils ont été déportés. Ou si vous aimez mieux l'expression, ils ont été mis en quarantaine. Ils sont loin de tous à cause de leur rébellion. Mais le prophète a promis un sauveur, un libérateur pour ce peuple-là, où Dieu va être avec nous. Et pour nos vies à nous, notre péché. Je vous disais au départ que ça créait une séparation avec Dieu et nous sommes en exil dans nos vies. Mais maintenant, cette promesse qu'un libérateur va venir, elle est présente dans la personne de Jésus. Il dit « Voici, c'est lui qui va vous libérer. Il est Dieu avec toi. » Si tu es content ce matin que Dieu soit avec toi, dis « Amen », dis quelque chose. Mais Dieu est avec nous. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Dieu est avec nous. Et j'aime le « avec ». Dieu n'est pas contre nous. Des fois, on peut penser que Dieu est contre nous. Il n'est pas contre nous. Dieu n'est pas loin de nous. Dieu n'est pas proche de nous. Il est avec nous. Et c'est une bonne nouvelle pour Noël alors qu'on peut se retrouver parfois seul à Noël. On peut avoir vécu un deuil, des drames familiaux, des conflits dans la famille. Et tu peux te retrouver seul à Noël. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a promis d'être avec toi jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Maintenant, on poursuit la lecture dans Matthieu 2. « Après la naissance de Jésus, à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. et lui dire à Bethléem de Judée, « Bethléem, voici la prophétie, Bethléem, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'assemblée des gouverneurs de Judée, car de toi sortira un dirigeant qui fera pète Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler en secret l'image et les envoyait à Bethléem en disant, « Allez prendre des informations précises sur l'enfant. » Quel est l'enfant qu'on parle de ce matin? Donc, premièrement, il est sauveur. Deuxièmement, il est Dieu avec nous. Et troisièmement, il est roi. C'est ce que la prophétie annonce. On l'a chanté tout à l'heure. Il est roi. Les mages vont dire, « Où est le roi des Juifs? » Et à cette nouvelle, Hérode fut troublé. Jérusalem fut troublée avec lui. Ce n'est pas une bonne nouvelle lorsque ton roi, lorsque ton premier ministre, lorsque ton président est troublé. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour le reste de la population. Si François Legault est troublé, il faut être troublé, en quelque sorte. Ici, Hérode est troublé. Il se demande, « Qu'est-ce qui se passe ici? » Premièrement, il regarde, « Oh, un autre roi est né. » C'est parce que c'est moi le roi, là. Là, il y en a un qui est né ici, en plus à Bethléem. Où est-ce que je suis en ce moment? » Il voit ça comme, « OK, il y a un prétendant qui est là, il se sent menacé dans son règne. Il va dire, « Allez prendre des informations précises sur l'enfant. » Lorsqu'on apprend une naissance, qu'est-ce qu'on fait? « Comment il pèse? Est-ce que ça a bien été? C'est quoi sa grandeur? Est-ce que je peux aller voir la bête? » « Est-ce qu'il ressemble à son père? Est-ce qu'il ressemble à son père? » On prend de l'information sur l'enfant. Mais Hérode avait déjà l'information. On lui a rapporté la prophétie. Il a déjà de l'information. Pourquoi tu vas en savoir plus? Voici ce que ça dit, les rois des Juifs. Rois des Juifs, ça veut dire que ça s'adresse à un peuple religieux. Donc, premièrement, ce roi-là est divin. Et lorsqu'on parle des Juifs, c'est dans l'Ancien Testament pour représenter le peuple de Dieu. Maintenant, c'est les chrétiens aujourd'hui. Donc, c'est un roi qui est divin. Ensuite, il va parler, est-ce que c'est là que doit naître le Christ qui veut dire Messie, le choisi de Dieu, celui qui est choisi de Dieu. Donc, encore une fois, c'est un roi qui est spirituel. Et on continue où il va dire, c'est un dirigeant du peuple de Dieu. Hérode, il ne dirige pas un peuple de Dieu. Il ne dirige pas un peuple spirituel. Il dirige une nation, une terre. En quoi il se sent menacé, le gars? Il n'a pas à se sentir menacé. C'est un autre royaume qu'on parle ici. C'est un royaume spirituel. En quoi est-ce une menace? Hérode, il devait sûrement se dire, c'est moi le sauveur de ce peuple-là. Mais c'est parce que le problème, pourquoi il se sent menacé, c'est qu'il n'a pas compris c'est quoi la bonne nouvelle. Oui, tu peux être un sauveur pour ton peuple, mais il y a un meilleur sauveur que toi. Les erreurs que toi, tu vas faire, Jésus est là, il va les couvrir, il est venu payer pour toi. C'est un meilleur sauveur. Tu es le roi d'un peuple, puis un jour, tu vas arrêter d'être roi, tu vas mourir, mais moi, je suis roi d'un peuple encore plus nombreux. Jésus est un dirigeant extraordinaire et les promesses qu'il fait, il les accomplit. Ce n'est pas comme nos dirigeants de nos pays. Il fait des belles promesses qu'il ne peut pas tenir. Il est en train de dire à Hérode, c'est sûr que ça va arriver que tu ne tiendras pas tes promesses, mais il y en a un qui les tient. C'est une bonne nouvelle. Alors qu'il veut régner sur terre, on lui annonce qu'il y a un règne éternel que Dieu a. C'est une bonne nouvelle, mais Hérode ne comprend pas cette bonne nouvelle-là. Et lorsqu'on dit à cette nouvelle ce matin, est-ce que toi, tu reconnais la bonne nouvelle de Jésus à Noël? C'est une question qu'on doit se poser. Est-ce que tu es troublé du fait que, OK, je te parle de Jésus, c'est lui le sauveur, et peut-être que tu regardes les différentes options dans ta vie, et que tu as cherché un peu partout, et que tu veux prendre un peu de vérité un peu partout, et que tu regardes les options, et que tu te sens un peu troublé ce matin par ça? C'est possible. Peut-être que tu te sens menacé aussi parce que tu as toujours un roi. OK, si Hérode se sentait menacé, c'est parce qu'il veut être en contrôle de tout, il veut être en contrôle de ce qui se passe dans sa ville. Et des fois, on se sent menacé parce qu'on veut être en contrôle de notre propre vie. Tim Keller a dit la chose suivante. « Dans chaque cœur se trouve un petit roi Hérode qui veut régner, diriger lui-même son âme et le maître, et être le maître de son propre destin. » Parfois, on peut se sentir menacé par quelqu'un d'autre de plus grand. Peut-être qu'à cette nouvelle de Noël, tu te sens indifférent. Pour avoir parlé avec certaines personnes, des fois, on dit « Ah, on a déjà entendu le message. » On peut avoir entendu le message, mais est-ce que tu reconnais la bonne nouvelle dans le message? Est-ce que tu acceptes ce message? Est-ce que tu veux vivre ce message? Et Noël veut nous rappeler une vérité troublante. C'est que nous ne sommes pas le roi de notre propre vie. Il y a un roi qui est né. On peut se mettre sous la Seigneurie de Jésus-Christ. Et pendant que les musiciens reviennent, « Pour finir le texte, voici ce que les mages vont faire à la vue de l'étoile. Ils éprouvèrent une très grande joie. Je sais que dans deux jours, peut-être trois jours, lorsque les enfants vont recevoir le cadeau qu'ils ont mis sur leur liste de Noël, ils vont éprouver une très grande joie. » Est-ce que c'est vrai, les enfants? Oui, hein? Vous allez éprouver une très grande joie. « Hé, c'est le cadeau que j'ai demandé. » Et les mages auraient pu éprouver cette joie-là parce qu'on a découvert une étoile. Il faut comprendre que les mages, c'était des scientifiques, professionnellement parlant, ils capotent bien raides. Excusez le mot hébreu, mais ils capotent. Parce qu'on a découvert une étoile que personne n'a vue, personne n'a réalisée, nous autres, on le voit. Ce n'est pas pour ça qu'ils se réjouissent. Parce qu'il y a un cadeau bien plus grand, il y a une découverte bien plus grande. Ils vont voir l'enfant qui est là, que c'est le plus beau cadeau qu'ils peuvent recevoir à Noël. Jésus-Christ. Il éprouve une grande joie. Et je sais que ça peut être des moments difficiles, une épreuve des fois à Noël. Mais je veux t'encourager à entrer avec joie dans cette période de Noël. Malgré les souffrances, les épreuves qu'on peut avoir, tu peux être un monoparental, tu as peut-être vécu un divorce dans la dernière année, pour toi c'est difficile, puis là ça te ramène des souvenirs, Noël. Tu peux entrer dans la joie, pas à cause des circonstances qu'il y a autour, mais à cause que Jésus nous a été donné. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Le texte poursuit en disant, « Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Et simplement, ça nous invite à reconnaître Jésus comme étant le roi pour notre vie. » Qu'on puisse se prosterner devant lui à Noël, et je termine, « Ils ouvrir ensuite leurs trésors et lui offrir, en présent, de l'or, de l'encens et de l'ané. » Le plus beau cadeau qu'on peut offrir à Jésus, c'est notre cœur. Et pourquoi? La Bible nous dit que Dieu nous a aimés le premier. C'est une bonne nouvelle ça. Si Dieu nous a aimés le premier, c'est qu'on est en mesure de pouvoir aimer Dieu en retour. Et d'offrir notre cœur à Noël, parce que Dieu nous a aimés le premier. Mais pourquoi il nous a aimés le premier? C'est qu'on est tellement importants aux yeux de Dieu, qui voyaient la conséquence de notre péché qui nous amenait à la mort. Il nous aimait tellement. Je vais offrir Jésus. Je vais m'incarner dans un bébé pour que Jésus, alors qu'il va grandir les gens, puisse reconnaître en lui qu'il est Dieu et qu'il est le roi. Je vais vous encourager avec ça ce matin. Alors, quel est l'enfant que nous avons chanté? Jésus, il est sauveur, il est Dieu avec nous et il est le roi. J'aimerais simplement qu'on poursuive en chantant deux chants. Et pour certains, ça peut être un moment juste de recueillement, un moment de prière, un moment de chanter ces chants, mais de vous les approprier par la foi ce matin. C'est possible de mettre votre foi en Jésus, de vous offrir quelque sorte de Jésus en cadeau. C'est lui qui sait te faire d'abord. Mais tu peux recevoir Jésus ce matin. Alors qu'on change, je vous invite simplement à être dans la prière. Vous pouvez chanter, vous pouvez vous lever comme vous désirez. Merci.